bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale les livres que j'emmène dans ma valise je pars samedi là on est actuellement mercredi le jour où je filme d'ailleurs désolé pour la lumière mais il fait méga sombre parce qu'il fait comme d'habitude dégueulasse du coup j'ai été obligée d'allumer la lampe artificielle voilà donc la lumière est pas top mais j'ai pas full time pour filmer les vidéos avant de avant de partir en vacances j'ai envie de vous fournir du contenu pendant que je suis en vacances et surtout j'ai plein d'idées de vidéos qui changent un petit peu des vlogs donc voilà je dois filmer quand je ne peux pas toujours attendre le soleil donc j'ai envie de vous montrer les livres que j'ai sorti de ma pile à lire pour prendre avec moi en vacances mon chéri va me dire que j'en prends beaucoup trop mais on part deux semaines on a beaucoup de route moi je pense que ce n'est pas beaucoup trop je pense même que je n'aurais peut-être même pas assez donc j'ai déjà peut-être je suis pas sûr de réussir à tout lire mais voilà vous verrez qu'il ya un mélange de livres plus de saisons plus à lire un petit peu au bord de la plage etc je vous ai pas dit mais je pars quatre jours à biarritz trois jours à porto bon porto j'aurai pas beaucoup de temps de lire parce que je vais pas mal visiter et puis une semaine à cintra colares et on ira plusieurs fois à lisbonne en train donc voilà je vais être quand même pas mal occupé mais j'aurai pas mal le temps de lire quand même mais donc voilà il ya des livres un peu plus livres contemporains livres de plage etc et puis il ya des livres un peu plus fantaisie parce que le mois de mai est le mois de la fantaisie et qu'en plus de ça cette année je fais partie des animateurs entre guillemets des imaginal avec notamment un challenge organisé il ya un challenge il ya un une chasse aux livres qui sera organisée par moi même le jour enfin le samedi des imaginal et on a aussi pas mal de lectures communes donc voilà j'ai dû un peu adapter la palle à ce challenge là ce qui tombe bien c'est que ce challenge autour des imaginal je vous laisserai les infos en barre d'infos pour ce challenge là parce que tout se passe sur un discord en fait et donc voilà tout expliqué vous pouvez aller voir sur mon compte instagram ou sur le compte instagram des images non pas des imaginal sur mon compte instagram tout est tout est expliqué là dessus il ya plein de slides etc mais du coup voilà ce challenge la tourne autour de tous la sfff donc ça match bien avec le mois de la fantaisie donc je vois je vais pouvoir combiner les deux challenges mais voilà mon équipe des alchimistes doit gagner donc je dois les aider et en même temps je dois baisser ma palle du mois de la fantaisie bref quelle intro sans fin je commence je prends avec moi meurtre sous les étoiles parce que je veux trop 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 de lire trop le sortir de ma palle il aura pas traîné longtemps si j'arrive à lire pendant ces deux vacances là puisque je l'ai reçu la semaine passée c'est donc le tome 3 de cette saga de livres qui tourne enfin de cosy mystery en fait dans lesquels on a un club d'amateurs d'akata christie qui donc se sont réunis ensemble pour parler de leur amour pour akata christie pour faire des lectures autour de enfin discuter de ses romans etc et les relire ensemble et à chaque fois ils vont être impliqués dans une affaire de meurtre forcément et il y a toujours des petits clins d'oeil justement aux romans d'akata christie j'adore ces romans et du coup voilà j'ai très très hâte de m'y plonger alors la couverture est pas très estivale mais je trouve que c'est vraiment le genre de romans parfaits à lire sur la plage en vacances ensuite j'ai pris ce roman que j'ai lu et que j'ai reçu déjà depuis un petit temps je crois que c'est début d'année de chez j'ai lu c'est l'héritage d'esté de soraya lane par contre je ne sais absolument plus de quoi ça parle il me semble qu'il y a une histoire de ballet parce que quand je l'ai reçu j'ai reçu un petit porte-clés avec une petite petite chaussure de danse donc je pense qu'il y avait un lien avec ça mais voilà j'ai pas envie j'ai envie de me replonger dedans sans trop en savoir je vais lire la couverture fait assez festival je suis désolée je ne saurais pas vous le résumer là mais voilà c'est juste une petite présentation de pal donc je n'ai pas les résumés de tout celui là il est parfait justement pour l'ambiance un petit peu estivale c'est l'art meurtrier du lait de coco qui est une nouvelle série de cosy murder décidément j'aurai deux cosy murder dans ma pile à lire qui est sorti chez cherche midi j'avais déjà lu le premier chapitre en avant première avant que le livre sorte parce que benoît me l'avait envoyé pour savoir si ça m'intéressait de le découvrir et j'avais beaucoup accroché ça s'inspire un peu de la saga les enquêtes d'anna swanson sauf qu'ici on est beaucoup plus à notre époque parce que les enquêtes d'anna swanson c'est un peu daté au niveau de certaines réflexions donc ici c'est vraiment notre époque et on va suivre ici une personne qui vit aux états unis je sais plus si elle est d'origine latine je pense que oui je pense qu'elle vient de ah non elle vient des philippines rien à voir pas d'origine latine c'est philippines elle a un restaurant et elle va avoir un testeur qui une critique culinaire voilà critique culinaire qui va venir chez elle c'est un critique qu'elle déteste parce que il est vraiment ignoble et il va mourir en mangeant un de ses plats et du coup forcément je n'ai pas lu le chapitre suivant mais j'imagine qu'elle va être un petit peu soupçonnée et qu'elle va décider de mener l'enquête elle même pour pour montrer pâte blanche je trouve plus mes mots pour voilà ce 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 montrer qu'elle n'est pas coupable vous vous comprenez il ya un mot pour ça mais il ne me revient pas mais voilà j'aime beaucoup la plume ici on n'est pas coupé par des recettes au fur et à mesure du livre elles sont toutes à la fin mais voilà c'est vraiment dans le même esprit que anna swanson et j'ai hâte de me plonger dedans j'y ai mis un tony behar celui-là il fait très estival également j'ai mis j'ai essayé de mettre un peu de poche en fait pour pas prendre que des grands formats dans ma valise on va en voiture donc ça va mais bref c'est la saga grand boulevard 19 bis boulevard montmartre de tony behar ça tourne autour d'un livre qu'on a retrouvé dans ses deux dernières sorties chez charleston n'empêche pas une étoile de briller je pense que c'est ça le titre et le dernier c'était est ce que je vais les je vais pas les retrouver là comme ça vous allez voir on n'empêche pas une étoile de briller j'avais raison et une folle envie de liberté voilà en fait là dans ce livre là on retrouvait des personnages en commun et il y avait un bâtiment notamment qui était qui était dans ce roman et il me semble si je ne me trompe pas que cette saga 19 bis boulevard montmartre tourne autour de ce bâtiment là et qu'on retrouve du coup de nouveau des personnages de ces deux romans là j'avais adoré l'ambiance de ces deux autres romans et j'ai hâte de redécouvrir cet immeuble et ses habitants ici j'espère pouvoir le mettre dans le mois de la fantaisie en fait je suis pas sûr que ce soit qui est des éléments fantastiques dedans mais en général dans les fleurs Vesco il y a à chaque fois des éléments fantastiques du coup j'espère que oui donc normalement ça devrait rentrer dans le challenge des imaginels et le mois de la fantaisie j'ai mis du coup le nouveau fleur Vesco de délicieux enfants de fleurs Vesco comme je viens de dire ça reprend le conte du petit poussé je pense que c'était le conte du petit poussé fleur Vesco j'adore ses romans elle réexplore à chaque fois un conte d'une manière tellement originale poétique vraiment elle avec une plume incroyable du coup voilà je fonce à chaque fois vers ses sorties c'est à chaque fois très dense et j'ai vraiment hâte de découvrir ce nouveau roman typiquement pour la plage la folle destinée des car de l'ec par nom de aurore de recours qui n'est autre que à des martels sur les réseaux sociaux dont j'adore la plupart de ses romans mais surtout la saga le secret du faucon qui est clairement une de mes saga fantaisie préférée ici elle sort un livre chez calman levy et donc c'est la folle destinée des car de l'ec ici il me semble qu'on a des histoires entre présent et passé mais je suis plus sûre je me souviens plus trop du roman ici on dit une fille cadette la noblesse bretonne un papier volé engouvrez vous dans des aventures captivantes des car de l'ec donc c'est vraiment une histoire familiale je suis pas sûre qu'on a des bons dans le temps en fait j'ai peut-être dit n'importe quoi mais voilà c'est une saga vraiment familiale avec des secrets de famille etc et ça nous emmène en bretagne donc voilà j'ai vraiment hâte de découvrir à des martels dans un registre tout à fait différent de ce qu'elle a écrit jusque maintenant je ne me souviens absolument pas du résumé et je ne sais même pas si je l'ai lu j'ai vu rébeca serle rébeca serle ça avait été une magnifique découverte quand j'avais été lectrice charleston 2022 je m'étais lancé dans un roman en me disant je crois pas que ce sera pour moi je pensais pas aimer et finalement ça avait été une lecture incroyable je l'avais adoré et du coup quand j'ai vu qu'elle sortait un nouveau roman chez charleston j'ai foncé dessus je l'ai demandé dans le programme donc c'est un été italien de rébeca serle clairement il est parfait pour lire sur la plage vu la couverture vu le mot été italien etc je sens que je vais voyager et c'est tout ce que je veux donc voilà je ne sais plus vous lire de quoi ça parle mais à mon avis sera parfait pour pour la plage je ne fais pas faire que de la plage je vais visiter aussi mais voilà pour l'ambiance vacances j'ai un petit livre je jeunesse dans le challenge du mois de la fantaisie et des imaginal il est bien d'intégrer parfois des petits livres qui se lisent très vite en deux heures voire trois maximum pour pouvoir remplir les cases plus facilement et du coup j'ai reçu le nouveau roman de martin stewart c'est bridgette van der poef et la grande évasion pâtissière ça va l'air génial s'est rencontré bridgette meilleure mauvaise pâtissière au monde je pense que ça résume tout ce qu'il faut voilà apparemment il est là tout va dégénérer en cuisine catastrophe culinaire etc il me semble que c'est de la fantaisie mais je ne suis plus sûre donc voilà ce sera à confirmer j'espère parce que je vais le mettre dans le mois de la fantaisie faut que je vérifie avant de avant de mettre dans la palle le mois de la fantaisie sinon je vais me faire taper sur les doigts qu'est ce qu'on nous dit grâce à l'humour une exploration en finesse de thèmes plus émouvants comme le deuil la solitude et le besoin de l'amour d'une famille mystère farfelu humour pâtisserie et mes aventures je suis pas sûr que c'est de la fantaisie mais on nous dit un humour à la roald d'alt d'où on se détecte du début à la fin ah si voilà spécialisé en roman jeunesse qui se déroule souvent dans un univers fantastique bon écoutez je vais lire les premières pages pour voir si c'est de la fantaisie dans tous les cas je le prends dans ma valise mais j'espère qu'il pourra cocher une case du challenge et enfin et lui je suis sûr que ça rentre dans le challenge de la fantaisie c'est magie et sentiments les secrets de long down de ariel holtz qui est un roman que je vais lire en lecture commune justement pour le enfin durant les lectures communes organisées autour des imaginal donc vous pouvez encore nous rejoindre si vous voulez mais voilà du coup c'est le nouveau roman de ariel holtz encore un je viens de lire enfin je l'ai lu en début du mois rune born mais c'est pour les runes donc on va dire rune born qui est sorti chez girl stream que j'ai adoré et il en sort un deuxième cette année chez slalom qui est sa première romantaisie alors vous savez que moi la romantaisie ça dépend ça marche ou ça marche pas ça marche ou ça casse et mais c'est ariel holtz du coup bon je me dis ariel holtz je pense qu'il va nous faire une merveille donc je pense que je peux lui faire confiance de nouveau j'ai foncé en voyant le nom de l'auteur il m'a fait le résumé quand je suis allé le voir ou à troll et légende mais voilà c'est passé par une oreille c'est ressorti par l'autre parce que je veux me lancer à l'aveugle dans le roman je peux juste vous dire que c'est de la romantaisie c'est tout ce que je sais en général ariel holtz je ne suis jamais déçu c'est tout pour ce que j'emmène dans ma boîte dans ma valise c'est tout il y en a beaucoup j'en ai mis combien 1 2 3 4 5 6 7 8 9 on verra je vous ferai un petit bilan de mes lectures pendant les vacances à mon retour voilà je dites moi si vous vous partez en vacances bientôt si vous êtes du genre aussi à prendre beaucoup de livres dans la valise je vous retrouve après les vacances vous aurez d'autres vidéos pré programmés du coup pendant mes congés j'espère qu'elles vous plairont je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt